Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le stand Mercedes. Alors il y a pas mal de nouveautés et de caisses excitantes chez Mercedes dont ça. Voilà, me voici à l'arrière du G600, mes bas, l'endelette, vous savez que j'ai kiffé la classe G mais alors là franchement, vous voyez l'intérieur. A l'avant, j'ai assez de place pour les jambes pour étendre mes pieds comme ça sans toucher. C'est incroyable, intérieur mes bas, à l'avant, petite vide de séparation pour séparer du chauffeur. Et donc c'est un cabriolet, on peut regarder tout le monde de haut et même éventuellement faire un petit safari. Voilà, voilà. Alors la descente est haute. On va regarder le poste de pilotage. Le bruit quand on ouvre la porte et la qualité de l'intérieur. C'est magnifique. Écoutez le bruit quand on ferme la porte. C'est net ça. Donc à la base, c'est un G65 AMG. Et voilà, ils l'ont transformé en cabriolet. Et c'est énorme. Donc vraiment un montre. Alors ça, le jour où je croiserai ça sur la route, ça n'est pas près d'arriver. Parce que, pour la simple et bonne raison, que je crois que seulement 20 exemplaires vont être produits. Pardon, j'ai dit G600, mais c'est G650. Ils m'être classés à partir de 112 000 francs-suisses. Mais celui-ci est à 815 000 francs-suisses. Donc à peu près un peu plus en euros. Et il n'y a que 20 exemplaires qui ont été produits. C'est énorme. Donc on continue chez Mercedes avec la nouvelle E63 AMG S. C'est la version 4 roues motrices. Il y a beaucoup de monde, je lui donne même, j'ai quand même filmé. Version 4 roues motrices de la classe E63 AMG. Celle-ci est en break. Pour mettre les enfants et les affaires et les animaux à l'arrière. E63 AMG, gros monstre. Donc voilà l'AMG GT Air. C'est la version plus hardcore de l'AMG GT. Ou AMG GTS. Elle est hyper agressive. Mais alors cette couleur, je ne suis pas trop fan. Mais on va regarder l'intérieur. C'est comme l'AMG GT mais en hardcore. On a des sièges baquets. Avec du cuir de la Cantara. Mais ils sont vraiment fins. Il y a vraiment des baquets de course. Et le petit détail ici c'est le bouton jaune du Traction Control. Donc contrôle de stabilité. Contrôle de traction plutôt pardon. Qui est réglable sur, je ne sais plus, 8 ou 9 settings. Donc pour bien régler la quantité de drift qu'on veut mettre. Il faut que je fasse attention à ne pas me cogner la tête. Parce qu'au-dessus de moi, on a une Formule 1. Voilà, gros élément en carbone. AMG GT Air. Ici on a l'AMG GT C. Le cabriolet, c'est l'une des premières fois qu'on le voit. Là on regarde l'intérieur. Qui est très beau. Beaucoup plus typé GT que dans l'AMG GT Air bien sûr. Moi j'avais déjà fait un tour dans une AMG GT Air. Parce que j'avais quand même trouvé qu'on était un peu à l'étroit. On ne peut pas reculer le siège plus que ça. Donc il faut vraiment pas être trop grand. Et ici on a l'AMG GT Concept. Une voiture faite par un Mercedes pour concurrencer. Vous le voyez ici niveau design. La Porsche Panamera. En motorisation, ce sera les mêmes moteurs qu'il y a dans l'AMG GT. Donc V8 4 litres bi-turbo. Et elle sera commercialisée d'ici deux ans. Mercedes me dit. Qu'en pensez-vous ? Franchement c'est une bonne idée je trouve de se lancer sur ce segment. Parce que la Porsche Panamera se vend extrêmement bien. Porsche Panamera, Audi A7. Voilà. Donc pourquoi pas essayer de faire une sorte de berline coupée. Là on voit les feux allumés. Qu'est-ce que vous pensez du style de la voiture ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Elle est pas mal la gasoline. Ça reprend quand même bien le style des AMG GT. Donc on continue sur le stand Mercedes. Bon ici on n'a pas de nouveautés. GLA 45 AMG. Ici ça doit être un GLC 43 AMG. Donc avec le V6 bi-turbo. Oui c'est bien ça je me suis pas coupé. Voilà. G63 AMG. C'est magnifique. Oh la la. Peinture blanche à créer. Magnifique. V8 bi-turbo. Avec les sorties là qui font le bruit digne de l'enfer. Et puis votre coffre-fort vous pouvez l'ouvrir derrière. Voilà. Mettre ici tous vos lingots. Votre argent. Et puis quand on claque la porte. Un bruit net et précis. Je vous le refais. Oh la la. Ce bruit. Et donc l'intérieur du classe G. On va le faire une troisième fois quand même. Cuir rouge, cuir noir. Carbone. C'est très luxueux. Et on est assis en hauteur avec. On domine le capot tout carré. Et ce bruit de chargement mitraillette. De guillotine. Ah j'aime à le faire. Bon après ici on a les modèles plus classiques. Pas sport. On ne va pas s'attarder. Ah quand même. Quand même. Classe C43 AMG. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture ? Parce qu'entre ça et la 63 AMG. Il y a quand même une grosse différence. De prix et de moteur. Mais qu'est-ce qu'elle joue ? C43 AMG. Elle existe aussi en cabriolet. Je trouve juste que l'avant n'est pas assez agressif. La 63 est vraiment beaucoup plus agressif. Avec les ailes plus élargies. Mais la C43 A quand même. Avec les tailles noires sur le blanc. Et là de la gueule. Ici la toute nouvelle classe E coupée cabriolet. Donc en cabriolet coupé chez Mercedes maintenant. Il y a la classe C. La classe S. Et maintenant la classe E. Je ne trouve pas franchement qu'elle soit belle. Je suis désolé Mercedes. Mais j'ai un peu de mal avec le style. Autant la classe S et la classe C je les trouve sublimes. La classe E j'ai, je ne sais pas. Elle a pas trop de personnalité je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir l'arrière. A l'arrière est quand même plus beau que l'avant. Ça reprend un peu la classe S coupée mais en plus petit. Un peu plus petit. Capote en toile c'est sympa. Ça dénature pas trop la ligne cabriolet. On va regarder l'intérieur. Alors sur le stand de Mercedes, ce concept X class, vous savez qu'on est venu en pick-up avec Ford. Et Mercedes présente aussi son pick-up. Alors je dois dire que franchement il a énormément de gueule. Il est impressionnant. Ça reprend un peu le style d'avant agressif des AMG, du GLE, tout ça. Oh les gens. Je ne sais pas, c'est peut-être pour le marché américain qui sort ça Mercedes. En tout cas c'est impressionnant. L'intérieur, c'est marron. Qu'est-ce que vous pensez de ce monstre pick-up Mercedes ? Voilà, j'espère que cette visite du stand Mercedes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !